Sous-titrage ST' 501 Ouf ! J'ai réussi à semer Ce pauvre moisi du slip coincé du zizisexuel Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric Et plus vite que ça, je t'ai dit Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée C'est tout ? Donne-moi ton t-shirt, alors Tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes Mais non, mais t'es bouché ou quoi ? Je t'allais que je voulais aussi ce pantalon Moi, ça va être trop petit, c'est pas votre pointure, monsieur Tais-toi ! Ou je prends le slip avec, compris ? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc Et t'as intérêt à m'amener plus de fric Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait Et puis pas un mot, d'accord ? Sinon, je m'en prends à ta sœur Salut ! C'est vide ! Oh non ! Il va me zicouiller le Zizi si j'ai rien à lui donner Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi Mais promis, dès que j'ai des joues, je te rachète tout de suite Chut ! C'est fini, Zizi, là ! T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non ? Oh là là ! C'est vous, les gars ! J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi Quoi ? Toi aussi ? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue Ah ouais ? Toi aussi ? Ah ouais ? C'était plutôt un grand type comme... comme celui-là Il raclait de vomito Hé ! Il lui donne du papier toilette ! Ça marche ! Regardez, il ne prend ! Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements Et dépêche-toi un peu, le vase Et ben, au moins, vomito, il sera plus raclété, il est tranquille Vous avez vu ça, les gars ? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux T'as raison ! Hé, les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées Hugo ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Oh chute ! J'entraîne juste le jeu de société de la classe Y'a plein de billets là-dedans Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois Super ! Hé, vous avez vu comme je suis riche ? Wow ! T'as touché le gros lot, là, on dirait Hé, oh, dedans ! Est-ce que la flèche a été bonne ? Ma parole, c'est pas mal, t'as divanisé une banque ou quoi ? Hé, non, non, c'est ma grand-mère Elle les avait gardées dans son frigidaire depuis le jour où elle a... Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein ? Fais voir C'est des grosses pièces que ma soeur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort Quand elle était en camp à l'étranger Hé, ouais, c'est bon, c'est bon Donne, je connais Donnez, monsieur ! Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéo-magique très dangereuse en Afrique Merci, ma mignonne ! Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en fout de pigé ! Oh, il est complètement mirodeux, ce type ! Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets ? Et mes boutons ? Et le pire, t'as vu ? C'est quand il a dit à Titoff, merci, ma mignonne ! Arrête ça ! Je vais faire pipi dans mon ski ! Ben alors, ça va, ma mignonne ! Titoff, t'as un problème ? Oh, oh, ça va, les faces de slip ! J'aimerais bien vous y voir, vous ! Pensez un truc, dis donc ! Et si le grand miope, il te prend pour une fille ! Ben, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément ! Allez, viens ! Allez, fais pas le timide ! Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Ben oui, bien sûr, vas-y ! Dito, il va y avoir une sacrée surprise quand même, le grand miope ! Bonjour, mon grand monsieur ! Salut, ma mignonne, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein ? C'est-à-dire que... Je pensais... Je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes ! Vous voudriez pas les enlever par hasard que je puisse vous voir ? Comme tu veux, ma mignonne ! Alors, je te plais comme ça ! Ouais ! Tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je parte ! Ma maman va se quitter, sinon ! Hé, attends un peu ! Oh ben, elles sont... elles sont où mes lunettes ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Reviens ici, c'est une petite bête ! Oh ben... Je suis une blague, elle est pas drôle du tout, je vous préviens ! Hé ! Vous là ! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu veux ? Droit, ta petite casquette, occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric ! Non, mais... Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon ! Allez, oh, maman ! Hop ! Au suivant, là, s'il vous plaît ! Monsieur le policier, tenez ! C'est pour le grand miope, pour qu'il puisse jouer en prison ! Il a déjà des billets avec lui ! Hein ? C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses Hé, tu l'as vue toute nue ? Est-ce que ça vous l'a souffré partout ? Hé, oh, ça va, vous êtes pourri du crâne C'est pas une console de jeu, les gars Ça se tripode pas comme ça, une femme Hé, c'est ta femme, ça, tu t'offres sur la photo ? Bah ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre C'est comme dans Amour, Tempête et Mésempli C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère Et alors ? C'est génial Mais est-ce que moi, vous avez fait des trucs sexuels ensemble ? Ouais, parfaitement On a fait des tonnes de trucs sexuels tous les deux On a fait du Scrabble sexuel On a fait aussi du Ping-Pong sexuel Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle Et ça rien que tous les deux Et puis d'abord, moi je m'en vais Et puis si vous voulez pas en me croire J'ai rendez-vous avec elle Moi je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bambards Et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini De toute façon, on a qu'à suivre ce rigolo Et on verra bien Hé, attendez-moi ! Ils ont qu'à pas me croire ces pauvres keks Ces pauvres keks complètement ravagés du cerveau de la keks Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips Vous êtes vraiment pas discrets Hé ! Il a réussi à nous semer les gars ! Mais non ! Il est tout simplement rentré chez lui D'accord ? On est la tente tranquille ! Ouais, pas belle ça ! C'est pas un taré de la tête, toi, qu'on tue fait Oh ! Oh ! Je les ai semer ! Maman ! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir Vous sortez, n'est-ce pas ? Il faut absolument que vous sortiez ce soir C'est vraiment une question de vie ou de mort Titeuf ! C'est manière qu'on se pense qu'elle était si sage C'est bizarre comme façon de faire des scrabbles sexuels, vous trouvez pas ? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre Je vous l'avais dit, Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards Écoute, maman, écoute ce que tu râtes si vous ne sortez pas La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de J.T. Bonnstech La terre est peuplée de morts vivants qui s'entredévorent la tête du cerveau plein d'eau Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas Car un virus se propage par contact avec les dents Et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lobo de chair toute pourrie Ça a l'air génial, non ? Et papa, il sera super content de voir ce film Non, merci, Titeuf Le cinéma, ça coûte très cher Surtout avec les baby-sitters Mais non, maman, il n'y a aucun problème, tu sais Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini ? C'est pas facile à dire, là, l'anti-surf Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi Mais si, c'est elle, donc si sûr et certain moins que c'est elle Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit Tiens, j'ai 17,50 francs, ça perd à la baby-sitter comme ça, hein ? Dis, maman, on appelle la baby-sitter, on l'appelle, on l'appelle Allez, allez, on l'appelle Oh, hey, c'est cool Merci, maman J'y crois pas Maman, j'ai pas son numéro, son numéro, maman Donne-moi le numéro de Sophie, maman Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi Et tu vas voir qui vient de sonner Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite ? Allez, viens avec moi Bien, enfin Voilà, c'est bon Bon, maintenant, tu vas m'écouter Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir Une photo ? Mais de quoi tu parles ? J'en ai vu aucune dans le coin, moi Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion C'est comme dans Amour, Tempête et Mise-en-Pille, le fuiton de ma mère Oh, on a moins d'accord, d'accord, ça va Tiens, prends-la, c'était juste pour rire Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé ? Ouais, c'était sûrement le bouquet final Attention là, ça ! C'est ça, retourne chez ta mère ! Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque Fait-il une force, une violence, une passion ? Elle était vraiment venue pour voir Titeuf Je suis prête à tout sacrifier pour toi Je croyais que tu m'aimais Et le royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, un prince Ouais, je sais Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc Je suis un vrai fauve, moi, les gars On me domestique pas, quoi Hé, Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire Que si jamais tu t'as mis à lui piquer encore une autre photo Et ben c'est pas elle qui viendra la chercher C'est son petit copain Et je peux te dire que s'il se déplace Et ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté Alors, je vous l'avais bien dit, moi Tout ça, ben c'est rien que des bobards des nuls Ouais Ah le féro que t'es, toi C'était même pas frais Pauvre type, ben Vous savez quoi ? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies Pouah ! C'est pas juste Manu, ton assiette Ça a l'air vachement bon, me dame Je te remercie, Titeuf Merci, Mdame Merci, Mdame Jean-Claude Merci, Mdame Oh, doucement Attention, les enfants N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part Tchou ! Mais c'est la grande misère Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil C'était rien qu'une fausse alerte C'était pas pour toi Mais, où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises ? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres ? Ouais, ben moi, je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants Il est hors de question que vous fassiez la sieste Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde Ouais ! Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne Comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été Oh ! Oh ! Oh ! Ça tourne, madame, ça tourne ! Titeuf, je suis là ! Fule-moi ce qu'il fasse ! Non, non, ici ! Titeuf ! Titeuf ! Essaie de m'attraper, si tu le peux ! Hé ! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin celles pour notre premier bisou d'amour Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc collu ? Un mugule de l'espace ? C'est ça ! Un vilain mugule ! Oh ! Un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie ! Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague ! Oh ! Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame, j'ai... j'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux ! Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf ! Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain, je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie ! Ouais, ben moi, je dis que c'est vraiment pas juste ! Bon, à quel tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse ! Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude ! Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse ! J'ai fait un triple double nez de la mort, bien dégagé derrière les oreilles, et risque pas de pouvoir l'enlever ! Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? On est là, madame ! Prêt ou pas prêt ? Attention, les enfants, j'arrive ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Oh, on est tous là ! Bon, Mito, je veux dire, Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame ! Oh, mais par là, madame, par là ! Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille ! Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude ! Non, non, c'est pas moi, maîtresse ! Moi, celui-là, à côté de The Voul... Oh, maîtresse ! Par ici ! Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo ! Hop ! Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final ! Oh, maîtresse ! Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves ! Oula ! Je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes ! Alors, qu'est-je donc entre mes mains ? Petit oeuf ! Oula ! Hé ! Il t'emmène la maîtresse ! Mais c'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Oh là là ! Non mais j'y crois pas à ça ! Elle a complètement disparu ! Mais... mais... Maîtresse ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois ! Et surtout de la tienne, petit oeuf ! Ouais, bon ben, si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton ! Bon, allez ! Pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse ! Bon, de petits chenappants ! J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé ! Oh, mais arrêtez ça ! Vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos bêtes ! Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair ? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation ! Ben, vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors, les petits gars de la ville ? Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves, d'ailleurs ! Elle est là ! Chou ! C'est bien elle ! Elle a toujours ses antennes cryptoniques sur la tête ! Hé ! Hé, madame ! On est là, madame ! Petite oeuf, malu ! Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passé le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension ! Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard, quand vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace ! Alors, on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là, comme par miracle ! C'est ça, comme par miracle ! Et le reste de la classe, alors ? Youhou ! Les enfants ! Hurra ! Ils sont revenus ! La maîtrise ! Tout va bien, madame ! Comme on est content de vous avoir retrouvés ! Tout va bien, les enfants ! Même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués ! Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel ! Pour vrai, Jean-Claude ! Euh, oui, oui, euh... C'est ça ! Un énorme trou spatio-temporel de l'espace ! Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivi jusqu'ici, il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard ! Ouais ! Tu vois ? Ben au moins la maîtresse, elle aura pompé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien ! Mort de rire ! C'est pas juste ! Tuo !